Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous, mais je tenais à vous adresser ce message. Ce que vous incarnez très concrètement ici est primordial pour l'écologiste que je suis. Oui, ces rencontres, des grands sites de France qui va se tenir pendant deux jours, c'est le laboratoire de l'écologie de demain. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, qu'il est possible de concilier les activités et la vie dans nos territoires avec la préservation de paysages et d'écosystèmes exceptionnels. Tout au long de mon parcours, j'ai acquis cette conviction. La préservation de la biodiversité, c'est une opportunité inouïe pour le développement d'un territoire. Oui, protéger un site, ce n'est pas le mettre sous cloche. Protéger un site, ce n'est pas non plus geler le développement du territoire sur lequel il se trouve. Au contraire, c'est l'opportunité d'y encourager les activités et l'emploi sur le long terme. De réaliser la promesse d'un développement économique soucieux des identités locales. Et c'est ce que vous faites chaque jour, vous qui en êtes les premiers acteurs, et je voulais vous dire merci, car vous faites vivre l'écologie au cœur même du développement économique. Mesdames et messieurs, je partage pleinement votre beau combat pour la préservation de nos paysages. Et c'est pourquoi, avec la loi Climat et Résilience adoptée cet été, nous avons franchi un cap pour vous accompagner encore mieux pour relever ce défi. Et la première condition pour protéger ces paysages que nous aimons, notre premier cheval de bataille, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Vous le savez, tous les huit ans, c'est l'équivalent d'un département français d'espace naturel qui disparaît, avalé par l'artificialisation. Et c'est pourquoi nous avons fixé un objectif ambitieux d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, avec une réduction de moitié à atteindre dans les dix ans à venir. Pour maintenir ce cap, au niveau des territoires, vous avez un rôle de premier plan à jouer. Et je sais que vous serez au rendez-vous. Mais au-delà des constructions, c'est tout l'espace public qui doit être protégé, a fortiori sur les sites exceptionnels. Qui ne s'est jamais attaché à un paysage pour le voir ensuite dénaturé par des panneaux publicitaires ? Alors nous n'avons pas hésité à prendre des mesures fortes. La publicité aérienne sera interdite dès octobre 2022. Et à partir de 2024, la police de la publicité relèvera de la compétence du maire ou du président d'intercommunalité. Parce que, au gouvernement, nous sommes convaincus que les élus locaux doivent être les premiers gardiens du cadre de vie de leurs administrés. Je ne citerai que ces deux mesures de la loi, parce qu'elles vous concernent très directement. Mais il y en a bien d'autres. Et comprenez-moi bien, je ne cherche bien entendu pas à réduire votre action à ces quelques points. Au contraire, j'ai pleinement conscience de votre approche multifonctionnelle, globale, qui concilie de nombreux enjeux. Bref, ce que vous construisez ici, aujourd'hui, par vos échanges, c'est l'écologie de demain. Une écologie qui ne se satisfait pas de préserver l'existant. Une écologie qui tend la main à l'ambition pour tous nos territoires. Et c'est votre travail sans relâche qui permet à un large public d'accéder à ces paysages hors du commun, source d'émerveillement sans cesse renouvelé. Alors merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Merci à tous.